Qui s'en a mis, la ville se mobilise pour accueillir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. La place de la poste est déjà occupée par une marée humaine depuis 8h du matin. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Il faut faire en sorte que la situation judiciaire du pays soit améliorée. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a donné des instructions fermes aux animateurs du secteur judiciaire. Le président de la République a échangé hier avec les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et le ministre de la Justice. D'autres explications dans ce reportage. C'est en qualité de magistrat suprême que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a réuni ce lundi le principal responsable du secteur de la justice. Il s'agit du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par son président des données, Kamouleta, et le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Devant ce pouvoir judiciaire réuni, le chef de l'État a donné des instructions et orientations pour une bonne marche de la justice. Ce n'était pas une réunion pour prendre des décisions. Le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, il lui a plu, au vu des échéances qui arrivent devant nous, de réunir les secteurs de la justice. Nous avons pu échanger sur les différents points qui concernent la nation et dans le domaine de la justice. Comment faire en sorte que la justice de notre pays puisse encore davantage s'améliorer. Voilà l'objectif qui était essentiel et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour qu'ensemble nous puissions voir. Nous avons tous résolu, comme toujours, de regarder vers l'avant afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, il n'y a pas de conflit entre le ministère de justice et le pouvoir judiciaire, c'est l'intérêt de la population qui compte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre peuple. La justice élève une nation, dit-on. Le Président de la République tient à une bonne justice. Il est le magistrat suprême au nom de qui la justice est rendue. Le vice, premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, a présenté au chef de l'État le fichier de référence de l'administration publique après les opérations d'identification biométrique à Kinshasa. D'autres explications, c'est dans ce reportage signé par Fanny Kikoufi. Transmettre aux premiers fonctionnaires du pays, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, chef de l'État, les annuaires alphabétiques et numériques de tous les agents et fonctionnaires de l'État, certifiés réguliers dans le fichier des références de l'administration publique, FRAP, après les opérations de l'identification biométrique. Tel a été le but de la présence ce mardi soir, 22 octobre 2024, du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou-Ibois, à la cité de l'Union africaine. J'ai indiqué à son excellence, monsieur le président de la République, que cette publication concerne dans un premier temps les agents et fonctionnaires de l'État des services centraux, ainsi que ceux des divisions urbaines de Kinshasa. Et par la suite, j'attendais à voir son cutus pour que nous allions, au nom de son excellence, madame la première ministre, procéder à la publication des annuaires concernant les agents prestants en province, au niveau de nos services déconcentrés. Allons croire, cette action entre dans le cadre de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, qui comporte un triple enjeu, à savoir stratégique, économique et social. Un jeu stratégique nous permet de pouvoir planifier l'avenir, gérer de manière prévisionnelle et programmatique les effectifs des agents et fonctionnaires de l'État, avec une visibilité sur le recrutement, une meilleure gestion de carrière, mais aussi, surtout, une fluidification de la retraite. Un jeu économique, tout simplement, parce que ceci nous permet de faire des économies substantielles, en luttant contre, évidemment, tous les agents fraudeurs, les fictifs, les cumulards, tous ceux qui plombaient un tout petit peu l'enveloppe salariale. Et avec les économies tirées de ces opérations, on pourrait envisager une meilleure affectation budgétaire dans d'autres secteurs de l'État, notamment la construction de routes, l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Un jeu, évidemment, social, parce qu'une partie de ces économies pourraient donc nous servir mieux alignés du point de vue salarial, les autres fonctionnaires de l'État, qui jusque-là sont sous-payés ou pas payés du tout. Dans un futur proche, les résultats des agents prestants en province seront dévoilés. La ville de Kisangani, décorée à la dimension de l'événement, mais également du visiteur, qui n'est autre que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Giscard Kussema, qui est déjà sur place, nous décrit l'ambiance qui règne dans cette ville. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, se prépare à effectuer une mission d'itinérance dans la province d'Ethiopo. La ville de Kisangani, capitale provinciale, se prépare à accueillir les chefs de l'État, qui a choisi d'aller à la rencontre de réalité de ses concitoyens de l'arrière-pays. Kisangani, troisième grande mégalopole de la RDC, tente de colmater les brèches pour donner une autre image aux premiers citoyens. La simple annonce de la visite du chef de l'État a suffi pour voir des effets miracles sur plusieurs secteurs de la vie. Les travaux de la voirie urbaine, longtemps à l'arrêt, ont soudainement repris. Des gros engins sont entrés en action et pour la première fois, la principale voie qui mène vers l'aéroport a commencé à recevoir une couche d'asfalte. Il en est de même de la grande route qui mène vers l'estat de Lumumba. Des travaux d'Hercule y sont effectués jour et nuit. L'électricité, une denrée rare, à Kisangani, malgré la centrale de la Tchopo, est revenue stable. Face à ces réveils, les boyomés ne cachent pas leur étonnement. Nous, nous sommes des habitants de Kisangani. Nous sommes meurs, grandus ici à Kisangani. Et je vous assure que nous n'avons jamais vu ce que nous sommes en train de voir là. Cette route, depuis qu'on est enfant, n'a jamais porté de l'asphalte. En tout cas, ça c'est une très grande bénédiction pour la population de Kisangani en particulier. Et nous ne pouvons que dire merci, merci vraiment, un grand merci au chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tiseke de Tilombo, de ce qu'il est en train d'accomplir dans notre province de Kisangani. Si certains problèmes ont déjà trouvé un début de solution, d'autres attendent d'être présentés aux chefs de l'État et au gouvernement, qui tiendront ici leur prochain conseil de ministre. La coexistence pacifique entre tribus, l'insécurité urbaine et périurbaine sont autant des sujets qu'il reste des préoccupations pour la population. Entre temps, la ferveur de voir le chef de l'État à Kisangani ne faiblit pas. Pour le jeune, Kisangani reste un paradis. Quand nous disons Kisangani na pitaboulaya, c'est parce qu'à Kisangani, on a tout. Quand nous disons Kisangani na pitaboulaya, à Kisangani, nous respirons de l'air frais. Nous avons la réserve biosphère de Yangambi, où ça contribue par rapport au deuxième poumeau de la planète. Kisangani a de l'air frais. Quand on dit Kisangani na pitaboulaya, à Kisangani a un sol fertile où tu peux tout planter et ça va sortir. Même derrière la maison, tu plantes les amaranthes, ça va sortir. Partout où tu peux planter, ça peut sortir. Kisangani est une ville hospitalière. Kisangani reçoit tout le monde. Kisangani est au centre du nord-est. À Kisangani, nous avons de l'eau. À Kisangani, on n'a pas la sécheresse. Même à la période sèche, à Kisangani, on a de la pluie. Contrairement aux autres provinces, contrairement à Aboulaya, mais à Kisangani ici, on a un climat favorable toutes les saisons. Quand on dit Kisangani na pitaboulaya, Kisangani a toutes les belles femmes du monde. La population boyomèse est très impatiente de voir le chef de l'État. Les notables de la Grande Orientale continuent la sensibilisation avant son atterrissage. Kisangani, chef-lui de la Tchopo, va incessamment accueillir le président de la République, Félix-Antoine Kiseke de Tchilombo. Le chef de l'État est attendu dans cette période pour inaugurer l'aéroport international de Banguka, récemment réhabilité et d'autres ouvrages construits. Les notables de cette province ne sont pas restés du tout indifférents. Ils ont sensibilisé la population boyomèse pour réserver un vibrant accueil à l'arrivée du garant de la nation. Réunis ici à Kisangani, ville martyre, bastion du nationalisme congolais, et prête à accueillir très chaleureusement ce monsieur le président de la République, chef de l'État, qui vient à plusieurs titres, comme vous le savez, sur le plan commémoratif. Le chef de l'État a tenu à être ici pour que m'ont également les victimes de la guerre de six jours, aussi du côté infrastructures, donner le goût avec l'inauguration du nouvel aéroport, sans que l'arrivée du chef de l'État donnera encore plus d'espoir à cette population meurtrie, qui attend beaucoup de cette visite. La coordination de la dynamique des leaders de la Grande Orientale note que le président de la République va tenir sa promesse du 15 mars 2020, parce que le chèque pour sa candidature à l'Asie ancienne lui avait été remis. Le chef de l'État avait promis de fouler le sol à Tchopo. Autre chose à présent, c'est demain, 24 août, qui s'ouvre ici à Kinshasa, la première foire de la formation professionnelle. L'initiative est saluée par quelques partenaires. Les ambassadeurs de France et de Kiba l'ont dit au ministre des tutelles. Regardez. Réçu lundi 21 octobre 2024, l'ambassadrice de Belgique en RDC, Roxane Desbilderling, s'est réjouie de la coopération bilatérale qui existe entre la RDC et la Belgique dans les secteurs de la formation professionnelle, qui pour elle est les passages obligés pour l'accès à l'emploi. Ainsi son vœu de collaborer étroitement avec Maître et Marc et Kylali Combo, patron du secteur en RDC. Je suis très fière de dire que notre agence de coopération Enabel sera bien sûr très présente. Les deux parties ont également évoqué le projet de construction dont les travaux débutent déjà. Du centre des ressources Cédermosala, dont un grand bâtiment va sortir des terres depuis l'IT à Montbelé pour le bonheur de la population congolaise sur toute sa jeunesse. Que l'entrepreneur est sur les lieux et que les travaux commencent. Et mardi 22 octobre 2024, c'était le tour de Jésus Del Amo Fernandez, ambassadeur de la République des Cubains en RDC, de venir à la rencontre de Maître et Marc et Kylali Combo. Les Cubains qui organisent très prochainement deux grands événements et ont très notamment à la formation professionnelle, sollicitent la présence du ministre et Marc et Kylali Combo. J'ai parlé avec son Excellence le ministre sur la Foire internationale de l'Avent qui va se dérouler au début des mois de novembre. Les ministères de la formation professionnelle restent ouverts pour des partages d'expérience. « Salut l'approche de la diplomatie cubaine » a fait savoir à son hôte Maître Marc et Kylali Combo. Le ministre des Affaires Sociales séjourne à Kisangani. Sur place, Aziza Mounana a sensibilisé les épouses militaires de la 31e brigade contre le cancer de sang. Edith Tchalla nous explique. C'est trouvant à Kisangani pour l'accueil du président de la République, Félix-Antoine Tissikedi-Kylali Combo, la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Nathalie Aziza Mounana, ne pouvait pas s'empêcher malgré la pluie d'aller à la rencontre des épouses et veuves militaires. Alors que l'association des épouses militaires organisait pour la 3e zone de défense, 31e région militaire, une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer, de sang et du col huit terrains, l'occasion était toute faite à la femme leader de la trempe de Nathalie Aziza Mounana d'appeler toutes les épouses militaires à se faire dépister. Un moyen efficace de prévention souligne-t-elle avant de rappeler la nécessité de l'autonomisation. Un discours interrompu à plusieurs reprises par des acclamations des gardiennes des hommes en uniforme les épouses militaires. Leur attitude envers leur mari influe sur la défense nationale, insiste Nathalie Aziza Mounana. L'association des épouses militaires reconnaît l'engagement de la ministre des Affaires Sociales à leur côté. Président Fatih, merci de la présence de Maman Nabiso à faire sociale parce que Maman n'habit pas si Mabiso. Nous remercions le président de la ministre. Elle est toujours aux côtés des épouses militaires et connaît nos problèmes. Elle-même, on montre faveur un plaidoyer depuis son arrivée et à toutes les réunions où elle compart. Le président de la République, arrivant à Kisangani mercredi, Aziza Mounana, qui a présenté Félix Tshisekedi, champion de la masculinité positive, comme un président ayant les cœurs sur la main, social, humanitaire, a invité toutes les épouses militaires à lui réserver un accueil digne de son rang. Avant de partir, la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale a rémis au médecin militaire de l'hôpital général de référence de Makiso, un lit de dépistage du cancer du col utérin et de sein, comme l'avait promis le vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et ancien combattant. Dans le secteur de la santé, notre confrère Rodé, pendant nous, apprend le lancement des enquêtes des collectes des données sur le VIH et Sida. Ouvrons nos portes aux enquêteurs. Cette petite phrase affichée est entre les mains des enquêteurs pour la collecte des données sur le VIH. annonce déjà le début des opérations du dépistage des ménages ciblés au sein de la population pour plus de 30 000 personnes à enquêter puis les tester. C'est dans la perspective de l'atteinte des objectifs 95 fixés par l'ONU pour l'élimination de l'épidémie du VIH d'ici à 2030 que le projet de cette enquête, Code FIA, se réalise sous la supervision du ministère de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale en collaboration avec d'autres partenaires nationaux et internationaux. Les États-Unis d'Amérique en tête à travers ICAP pour l'appui financier après l'étape du Okatanga et l'Oulaba où avait été lancé au mois d'août. La première phase de ces enquêtes, celle-ci donc, est la deuxième phase qui s'ouvre à Kinshasa. Objectif, examiner en profondeur la situation du VIH pour la prévention et la prise en charge, évaluer l'impact des services et mesurer les comportements à risque liés au VIH dans les trois provinces, à savoir Okatanga, l'Oulaba et Kinshasa. C'est l'occasion d'appeler les ménages et les familles à accueillir les enquêteurs qui vont passer dans les différents ménages pour poser des questions et prélever les échecs de sang pour nous donner des estimations par rapport au VIH. Le gouvernement américain est l'un des principaux bailleurs dans le secteur de la santé. L'activité pour nous revêt une grande importance parce que ça fait partie des activités graves de notre collaboration. Les opérations d'enquête se dérouleront dans le respect des règles et la procédure du débit à la fin, dans la liberté volontaire, le consentement des enquêtés et en toute confidentialité. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugénie Tchelakamba, a eu des échanges avec les députés nationaux élus du Kassai central sur la situation qui prévaut à l'Assemblée provinciale. Explications et commentaires. Les députés nationaux élus du Kassai central s'engagent à soutenir fermement la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, sur la non-déstabilisation des institutions provinciales, répondant à majorité présente à l'invitation de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugénie Tchelakamba, les élus légitimes du peuple se sont insurgés contre les dernières pétitions initiées contre les membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Les élus du peuple ont tenu à féliciter les numéros 2 de la territoriale à la suite de son dernier télégramme et a conduit à l'échec, 48 heures après, des pétitions lancées contre les membres du bureau de l'organe délibérant. Les membres du Coquise Kassaï Centrale avaient le même souci que notre vice-ministre, Mme Tchelakamba, qui voulait assez que l'harmonie puisse exister dans les Kassaï Centrale et surtout éviter assez que les institutions provinciales ne soient pas déstabilisées. Nous sommes entendus, j'ai beaucoup apprécié l'attitude des députés nationaux qui sont tous à l'inamnité, accepter de pouvoir envoyer des messages positifs qui vont faire que tout le monde puisse se tranquilliser. A la suite du dernier message officiel de la vice-ministre de l'Intérieur, les instructions ont été scrupuleusement respectées. L'Assemblée provinciale du Kassaï Centrale s'est dit pour l'heure concentré sur les prévisions budgétaires qui seront présentées incessamment par les gouverneurs pour le salut du peuple. Les pétitions appartiennent donc au passé. Les opportunités d'investissement qu'offre l'espace Grand Kassaï seront exposées aux investisseurs chinois qui comptent investir dans ces provinces. Une réunion préparatoire a mis ensemble la maison civile du chef de l'État et les gouverneurs des cinq provinces du Grand Kassaï, nous dit Dien Balaka. Les filles et fils de l'espace centre du Kassaï continuent à se serrer les coudes pour développer ce coin de la République. Deux mois après l'atténue du Forum économique d'investissement et de la coopération dans la capitale du Diamant, les enfants du Kassaï se sont retrouvés, cette fois-ci à Kinshasa. Étant donné que la Chine, à travers son ambassade en RDC, veut amener les investisseurs dans le Kassaï, ils se sont rencontrés pour parler le même langage afin de sortir cette province potentiellement riche avec un sol fertile et un sous-sol immensement riche qui sombre dans la pauvreté. Cette grande opportunité présentée par l'équipe de l'ambassade de Chine doit être saisie et utilisée à bon escient. Je voudrais saisir cette occasion pour vous inviter à vous approprier cette opportunité de ce que présente l'espace Grand Kassaï aux investisseurs chinois afin que nos cinq provinces soient en mesure de rompre le cercle vicieux de la faim, de la maladie et de la pauvreté. Les gouverneurs de cinq provinces de cet espace Kassaï prennent à bras le corps cette initiative qui vise à engager les entités sur le chemin du progrès et du développement socio-économique. Nous allons en discuter demain. La question de l'agriculture préoccupe toutes les cinq provinces du Grand Kassaï. Au-delà de l'agriculture, nous avons pensé à l'exploitation de minéraux du Grand Kassaï. La maison civile du chef de l'État et le forum centre étaient présents à cette rencontre. D'ici peu, les délégués du Kassaï vont rencontrer l'équipe de l'ambassade de la République populaire de Chine afin de poursuivre ce travail déjà amorcé. Rendons-nous en province pour parler de cette rencontre du gouverneur militaire de l'Itourie avec un opérateur économique qui lance un appel de paix pour le développement économique de cette province. L'ont un maître junior au Sélémane. Il nous en parle. Dans le cadre de la lutte contre l'impunité au sein de forces de défense et de sécurité du combat acharné du commandant suprême de Fardessi en vue de redynamiser la discipline tout à respect par le toit international humanitaire. La cour militaire de l'Itourie a requis la peine à perpétiter au lieutenant-colonel Liké Kusumba et reconnu coupable des tentatives de meurtre de tension illégale d'armes. Dans la même audience, le major Stallone Kanya Ndokolo a été condamné à 12 mois de servitude pénale principale bénéficiant ainsi de ses constances atteignantes. À la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions de viols, des tentatives de meurtre, des détentions illégales d'armes et de boussées blessures aggraver, à la magnité des voix des membres de sa composition, la cour répond par oui. À la question de savoir s'il peut y avoir les bénéfices de ses constances atteignantes à sa faveur, la cour a répondu par non. En conséquence, condamne le prévenu de la manière suivante. À 20 ans de servitude principale pour viols, à la peine à perpétuité pour tentative de meurtre, à 15 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes dont les dégrenades, à 5 ans de servitude pénale principale pour pousser blessures aggraver, faisant l'application de l'article 7, la cour le bon âge à la peine la plus forte qui est celle de la peine à perpétuité. Confirme sa détention. Signalons qui, depuis l'avènement de l'état de siège à Nétoury, le commandant des opérations et gouverneurs militaires, le lieutenant général Nubouyankashomadjoun, accorde une attention particulière dans le secteur judiciaire. Plusieurs audiences publiques ont été financées par la administration militaire à travers les 5 territoires. Question de décourager l'apprentissage des antivalaires observés dans les chefs de certains hommes en uniforme, avant Panda et après les opérations militaires. Parlons économies, le président national de la FEC Robert Malumba a reçu hier les ambassadeurs de l'Egypte et du Tchad en poste à Kinshasa. La coopération économique entre le patronat congolais et les hommes d'affaires de ces pays était au centre de ces échanges. D'ici la fin de l'année en cours, les hommes d'affaires congolais et égyptiens vont partager leurs expériences. C'est au cours du forum économique qui sera organisé en Egypte. L'ambassadeur de la République arabe d'Egypte en poste à Kinshasa a rencontré le président de la FEC pour en parler. On a discuté de plusieurs sujets, par exemple, la création d'un conseil d'homme d'affaires entre l'Egypte et l'RDC, créer la connexion entre la FEC et les différents patronats égyptiens, voir les différents sujets de coopération entre la FEC et ses différents patronats. Une autre opportunité pour le patronat congolais, c'est le Tchad. Avec son or blanc, le coton, l'un des principaux piliers de son économie. Le sujet au centre des échanges entre les diplomates tchadiens accrédités à Kinshasa et le numéro 1 de la FEC, Robert Malumba. Les relations entre les deux pays sont très bonnes et surtout depuis que son excellence, le président Félix-Antoine Tshikedi a été désigné comme facilitateur par ses pairs pour mener à bien la transition au Tchad. La coopération ne peut pas se faire seulement au niveau politique, il faut également au niveau économique. Les deux pays possèdent beaucoup de potentialités qui peuvent échanger et sans des bases juridiques claires et nettes, des difficultés risquent de se poser. Ces deux rencontres ouvrent de nouvelles perspectives pour les opérateurs économiques membres de la FEC. La FEC est disposée et il a les profils qu'il faut passer au sein de la FEC. Nous avons plusieurs secteurs d'activité. Nous, les hommes d'affaires, nous sommes là pour aller chercher des opportunités et s'il y a des partenaires qui viennent des autres pays vers nous, donc, notre porte, nous sommes disposés de recevoir et voir dans quelle mesure collaborer. Ces opportunités permettront de relancer la coopération économique entre les entreprises de la RDC et de ses pays amis. La ville d'Issyro s'apprête à célébrer le 60e anniversaire de la bienheureuse annuarité le 1er décembre prochain. La cathédrale catholique est en train d'être rénovée pour cette occasion, ses activités. Le vice-gouverneur est allé sur place pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Nathalie Mboula était dans sa suite. C'est en prévision de la célébration du 60e anniversaire de la mort de la bienheureuse annuarité Teninga Peta. Le 1er décembre prochain, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisseke d'Itilumbo, finance par le canal du gouvernement provincial du Haut-Touelé les travaux de restauration de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésie d'Issyro. Ici se trouve donc sa troisième tombe après Dingilipi et Maison-Bleu. Envie de se pregner de l'évolution de ces travaux qui, sur recommandation de Jean-Bakomito-Gambou, doivent se terminer dans le délai. Son vice, Christophe Daramato, date à fin indécente d'inspection sur les lieux. Le chef de l'État en travers ce programme, il a bien voulu financer aujourd'hui la réhabilitation complète de la cathédrale Sainte-Thérèse d'Issyro-Nyangara pour commémorer la septième anniversaire de la grise annuarite Nengapeta. À travers le gouvernement provincial, nous sommes venus voir comment le travail évolue. Parce que le travail évolue bien, nous pensons que d'ici un mois, notre cathédrale va revêtir sa nouvelle robe. Pour sa part, au nom de sa paroisse, l'abbé Kyrie remercie les chefs de l'État et le gouvernement provincial pour l'honneur au travers le financement de ses travaux. Ce n'est pas à chaque fois que l'Église catholique est ici à l'intérieur du pays que nous bénéficions des dons du président de la République. Pour nous, c'est un motif de joie, de fierté puisque quoi qu'il soit à Kinshasa, il songe également à l'intérieur du pays. Il a pensé à cet édifice où repose le corps de la bienheureuse annuarite qui est le symbole de la fierté pour tout le pays. Resterer cela, c'est un motif de joie et de rendre grâce à Dieu et de dire également merci au président de la République ainsi qu'au gouvernement provincial qui exécutent ce projet. Et du sport dans ce journal 26e Cane d'âme senior de Handball RDC Kinshasa 2024 motivé par le souci d'une bonne organisation de cet événement sportif africain à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre prochain. Le président de la fédération de Handball du Congo Amos Mbaïo a réuni autour de lui tous les membres du comité d'organisation dans une séance de travail et d'évaluation. Willy Kande pour les explications. Pendant 60 minutes, les présidents Amos Mbaïo et tous les membres du comité d'organisation ont passé en revue les préparatifs de la 26e Cane de Handball d'âme senior prévue ici à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre 2024. Concernant la problématique des visas de la famille KAHB et des délégations participantes, le dossier sera soumis incessamment au ministre des Sports et Loisirs afin qu'il en parle rapidement avec ses collègues des affaires étrangères et de l'intérieur. Il en est des mêmes des accréditations qui seront bien étudiées pour faciliter la tâche à tout le monde pour un bon déroulement de la 26e Cane à Kinshasa. Au sujet du revêtement du terrain principal, les présidents de l'IHF a payé 50% de la somme et le reste sera fait par le gouvernement congolais. La sécurité de tout le monde sera très bien assurée. Évoquant les secteurs santé, les docteurs Nguébé a rassuré tout le monde parce que des mesures sont prises pour la protection des tous. Nous sommes en train de travailler en état de collaboration avec la commission médicale de la KHB et nous avons répondu à tous les préalables. Nous pouvons dire qu'à ce jour, nous sommes prêts pour recevoir toutes les délégations. L'Assemblée a résolu de se retrouver dans une semaine pour une autre évaluation. Si vous n'avez pas eu le temps d'élire la presse, Jean-Pierre Ndolodemazou vous donne les grandes infos de la journée à travers cette revue des presses. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Est de la RDC, l'Angola dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu par le 1-23 après la brève occupation de Kalembe, annonce la référence plus. Le gouvernement de la République d'Angola dénonce dans un communiqué publié le lundi 21 octobre la violation flagrante du cessez-le-feu à la suite de l'occupation de la cité de Kalembe dans le territoire de Wali-Kali au nord qui vaut par le 1-23. Le gouvernement angolais condamne fermement cet acte hostile qui compromet les efforts en cours pour rechercher une solution durable au continent de la RDC. Les Oazalindo délogent le 1-23 de Kalembe, rapporte le journal. Les groupes armés locaux volontaires pour la défense de la patrie ont réussi à réoccuper la localité de Kalembe à l'issue d'un affrontement avec la rébellion du 1-23 toute la journée de lundi 21 octobre dans cette zone à cheval entre les territoires de Massissi et Wali-Kali au nord qui vaut. Des sources concordantes dans la zone indiquent que la coalition des volontaires Oazalindo a effectivement réoccupé les villages de Kalembe, Kishali et Kalungi à l'issue de leur contre-offensive sur les rebelles du 1-23 qui avaient conquis ces entités dimanche dernier. Guerre de l'Est, Franck Diungo rejoint les traîtres internes, révèle le quotidien le phare tel le fait étant de balles des chauves plus le temps s'écoule et davantage les Congolais découvrent la fâche cachée de la guerre d'agression portée par un sous-traitant le Rwanda. Curieusement, ils constatent aussi que ceux qui font beaucoup de bruit à longueur de journée prétendant défendre la cause de la population ne sont pas avec eux. L'une des grandes gueules de la scène politique nationale Franck Diungo a rejoint le 1-23 et se fait découvrir sous sa vraie casquette celle d'un traître au service du Rwanda. Au Thuélé, la police nationale présente une vingtaine de présomés criminels à Issyro titre Forum des As. Le général Christian Kongolo Kambale, commissaire provincial de la police nationale dans cette province, a profité de cette occasion pour appeler la population à collaborer avec les services de sécurité et à soutenir la vision du chef de l'État sur la sécurisation des personnes et de leurs biens. Mesdames, Messieurs, c'est par cette revue de presse que nous bouquons complètement ce journal. Retenez la grande info du jour qui s'enganit. La ville s'est mobilisée pour accueillir le chef de l'État, Félix-Antoine-Sekedi-Chulombo. La place de la poste est déjà occupée par une marée humaine depuis 8h du matin. Merci à toute l'équipe technique. Quant à moi, je vous dis merci et très bon sur le programme sur comment vous en connaissez. Sous-titrage Société Radio-Canada